maintenant on regarde comment créer un tout nouvel espace de stockage pour télécharger nos fichiers multimédia alors on retourne au niveau de la console de firebase et c'est ici donc assurez vous d'avoir votre projet de sélectionner si vous en avez plusieurs et sur la gauche vous allez sélectionner storage donc pour l'instant vous n'avez aucun espace aucun compartiment de créer donc ça devrait être comme ça donc vous devriez avoir cette même interface et vous allez cliquer sur commencer alors ici il va vous demander quel mode sélectionner donc on va aussi sélectionner mode test comme on a fait auparavant pour cloud firestore il va nous mettre en place par défaut des règles de sécurité on va faire suivant alors ici il va spécifier le même emplacement c'est à dire la même zone géographique qui est europe ouest 2 le même que l'on a pour cloud firestore voilà ici ça va matcher on va faire ok ça va nous créer un tout nouveau compartiment donc appelé bucket dans la configuration des règles de sécurité également voilà donc tout nouveau voyez ici donc ça c'est le nom de votre url de votre compartiment donc si on compare donc je vais l'ouvrir sur notre fenêtre donc c'est équivalent en fait on va ouvrir une autre fenêtre et vous allez voir que ce sera exactement le même url vous pouvez même le faire à partir de la console en fait importer des fichiers mais bien sûr l'objectif ça va être le faire ça va être de le faire programmatiquement à partir de notre formulaire donc là on va regarder au niveau du paramètre vous allez voir que ça matche ici la configuration que vous avez qui est voilà fire tweet new app spot new app spot voilà c'est la même chose une fois que l'on aura implémenté d'un autre dans notre projet notre application client le code le code source qui va permettre de télécharger des fichiers multimédia on pourra voir apparaître ici la liste des fichiers multimédia donc c'est ce que l'on va faire ensuite on va mettre en place on va utiliser les méthodes du firebase sdk donc on va repasser au niveau de la documentation et trouver la documentation qui correspond voilà donc on va trouver la partie qui correspond à storage la documentation qui correspond aux applications web javascript plus précisément donc ça va fonctionner à peu près comme avec cloud fire store on aura besoin de créer une référence à storage voilà donc tout d'abord ce qu'on aura besoin c'est de récupérer un objet firebase ici get storage ce sera peut-être pas nécessairement on va revoir les étapes ici donc on aura tout d'abord ici besoin d'accéder à get storage ont créé cette référence et ensuite les méthodes pour télécharger les fichiers on va voir plus loin donc ce sera on va trouver ici pour la version 9 la version 9 ce sera avec upload bytes voilà et on va récupérer ensuite un snapshot et ensuite on aura une autre méthode qui permettra de récupérer l'url là ce sera télécharger des fichiers donc pour comprendre ça comme upload et après download qui est de récupérer le fichier pour ensuite sous forme d'url pour ensuite l'affiché dans notre soit dans notre application ou ensuite ou alors l'envoyer ou alors envoyer l'information de url au moment d'envoyer notre document c'est à dire le message voilà ensuite on va compléter l'information du document avec l'information de l'url du contenu parce que une fois qu'on va récupérer les tweets pour les afficher dans notre application ce sera accompagné de l'image comme ici get download url donc on a ces deux méthodes qui sont essentielles qui va être tout d'abord ici upload bytes et une autre méthode qui va être get download url voilà donc on va faire tout ça par étapes première étape ça va être de mettre en place la méthode qui va servir à upload des fichiers multimédia et Sous-titrage ST' 501